La Mamaya La Mamaya, pour celui qui regarde attentivement les pas, est la danse de l'harmonie par excellence. Tout dans la danse de la Mamaya est gracieux. Deuxièmement, tout se tient. Les pieds vont ensemble, les mains viennent ensemble, les amplitudes des reins et les genuflexions se font ensemble. C'est cela la graciosité de la danse de la Mamaya. Jusqu'à longtemps, elle fut donc une cérémonie, si vous voulez, de jouissance et de réjouissance. Réjouissance se conjugue parfaitement avec le développement communautaire à Cancan. D'où tout l'intérêt aujourd'hui que nous donnons à la Mamaya. Une danse qui, chaque année, est honorée de la présence de grandes personnalités du pays. A l'occasion de la célébration de la Mamaya, les organisateurs profitent pour initier plusieurs projets de développement auprès des invités. Et cette année, c'est le reboisement du bassin du fleuve Milo qui a attiré leur attention. Selon Dr. Ousmane Doré, ancien ministre des Finances, est actuellement fonctionnaire à la Banque africaine de développement. Cette banque pourrait financer le projet. Vous savez, je suis un fonctionnaire international au sein de la Banque africaine de développement. Et j'ai pu recevoir de l'organisation des projets qui portent vraiment sur l'environnement. Et vous savez, les questions environnementales sont au cœur des programmes de priorité de la Banque africaine. Donc, j'ai demandé aux organisateurs de venir me trouver à Conakry afin que je puisse les ouvrir les portes de la Banque africaine de développement qui pourrait les appuyer dans le cadre de ce programme de reboisement du bassin du fleuve Milo. Je pense que je pourrais jouer un grand rôle pour les permettre de boucler un financement en leur permettant d'arriver à l'objectif de reboisement. Selon Mamad Batos Kamara, maire de la commune de Matotou, la Mamaya est en train de contribuer au développement socio-économique de Cancan. C'est un sentiment de joie et de satisfaction. Parce que c'est devenu une tradition à chaque vête de tabaski. Les ressortissants de Cancan, les amis et sympathisants se retrouvent pour trois jours de festivité. Donc, ce que nous observons aujourd'hui, vraiment c'est émotionnel. Les danses, surtout les pas de danse sont extraordinaires. Les jeunes ont bien organisé et surtout les officiels qui sont là aujourd'hui, se sont massivement mobilisés pour venir vraiment reprendre à l'appel des enfants. Donc, c'est devenu maintenant une émulation pour les autres. Et surtout, ça contribue au développement de Cancan. À travers la Mamaya, on sent un changement aujourd'hui dans le cadre du développement socio-économique de Cancan. Toutefois, il faut signaler qu'avec l'explosion démographique que connaît la ville de Cancan, le carréfour Chérifla qui abrite la Mamaya depuis des années est, selon certains observateurs, exiguë. Raison pour laquelle une place a été trouvée au quartier Aéroport pour y construire un centre multiculturel, pouvant abriter les prochaines éditions de la Mamaya à Cancan.